Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au Grimaldi, qui descend de Grimaldocanella, homme d'état génois du XIIe siècle, dont le prénom est devenu le nom de famille. Plusieurs fois consul de Gênes, celui-ci eut une vaste descendance, qui s'illustre notamment sur Mer. Devenue l'une des plus puissantes familles de Gênes, la maison Grimaldi s'engage en faveur du pape. Au cours du long conflit, qui dans l'Italie médiévale, oppose ses partisans les Guelphes, à les partisans de l'empereur germanique, les Giblins. A la fois l'une des plus petites et des plus riches états du monde, Monaco est une curiosité historique. Cette situation est le fruit de son histoire liée à celle de sa famille régnante, les Grimaldis. Vous voulez en savoir plus ? Venez avec moi ! Monaco est un lieu connu depuis Écathée de Milet. Son nom dériverait du Ligure, mais est associé par les Grecs et les Romains au culte d'Hercule, comme beaucoup de sites analogues des côtes méditerranéennes. Jules César passe le Portus, Héraclis, Monex, en se rendant en Grèce. C'est sur les hauteurs du site, aujourd'hui la Turbie, qu'Auguste fait bâtir un trophée commémorant sa victoire sur les tribus locales. Diodore de Sicile, Strabon, Virgile, Tacite et Pline l'Ancien, site Monaco. Un trésor monétaire atteste de la fréquentation du port jusqu'au 4e siècle. Le corps de dévote, jeune chrétienne, victime des persécutions de Dioclétiens, martyrisé en 304 en Corse, aurait miraculeusement été guidé jusqu'à Monaco. A partir du XVIe siècle, les Grimaldis, la nomme protectrice des Monegasques. Aujourd'hui encore, la sainte dévote, le 27 janvier, est perçue comme une seconde fête nationale. La bénédiction de la mer, la procession des reliques et l'incinération d'une barque rappellent l'arrivée par les flots de dévote et le vol dont auraient été victimes ces reliques au XIe siècle. L'embarcation du voleur aurait alors été brûlée. Abandonné à la fin de l'Antiquité et durant tout le Haut Moyen-Âge, le port d'Hercule devient à la fin du XIIe siècle l'extrémité occidentale de la République de Gênes. Pour tenir sa frontière, la Superbe fait construire en 1215 sur la péninsule qui domine l'abri naturel du port de Monaco, une forteresse. Deux parties s'opposent alors à l'intérieur de Gênes, les Guelphes, partisans du pape, et les Giblins, favorables à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Les Grimaldis, importantes familles patriciennes, se rangent aux côtés des Guelphes. Contraints à l'exil, ils cherchent un refuge, un subterfuge, suivi d'un coup de main leur permet de prendre possession pour la première fois du rocher en 1297. D'après la chronique, François Grimaldis, surnommé Malizia, et ses compagnons se seraient travestis en moines pour obtenir l'asile. Deux frères franciscains figurent aujourd'hui encore comme tenant des armoiries princières. Les émeaux de l'écu, fuselés d'argent et de gueule, rappellent l'origine familiale des Grimaldis. Ces couleurs, qui sont celles de Gênes, sont aujourd'hui celles du drapeau national monégasque, formalisé en 1881. Pendant une cinquantaine d'années, les Grimaldis font des allers et retours entre leur cité d'origine et Monaco. Au milieu du XIVe siècle, ils s'installent définitivement sur le rocher et essaient d'arrondir leur point d'ancrage en achetant deux autres seigneuries limitrophes. Menton en 1346 et Roquebrune en 1355. Une assise encore insuffisante les oblige à inféoder les deux cités en 1448 au duc de Savoie, qui est leur voisin le plus puissant. Dans le même temps, ils s'assurent de la fidélité de la population locale, dont ils reçoivent l'hommage. Un processus de reconnaissance extérieure commence. D'abord en 1489, de la part du duc de Savoie et du roi de France, Charles VIII, qui accorde sauvegarde et protection aux seigneurs de Monaco. En 1507, en résistant à un long siège, le rocher s'émancipe définitivement de la mère patrie génoise. Dans le cadre de la politique italienne des rois de France, il est un point d'appui stratégique sur le chemin de la péninsule. En 1512, Louis XII atteste donc que la souveraineté de Monaco n'est tenue que par Dieu et l'épée. En 1524, le pape Clément VII reconnaît à son tour l'indépendance temporelle d'Augustine Grimaldi. « Parce que le territoire est exigu et demeure envié par les puissances moyennes voisines, Monaco se doit de toujours se placer sous la protection de la principale puissance européenne, au XVIe siècle, l'Espagne de Charles V. » Traité de Burgos, complété par la déclaration de Tartesillas, qui reconnaît la souveraineté du seigneur de Monaco, celle en 1524, le protectorat consenti à l'Espagne. En 1612, le seigneur prend le titre de prince reconnu en 1633 par la chancellerie espagnole. En 1608, a lieu la dernière réunion du Parlement, c'est-à-dire la vieille assemblée médiévale rassemblant les chefs de famille. Les corps intermédiaires sont marginalisés, les syndics de la commune sont désormais nommés par le prince. Des cérémonies monarchiques comme les entrées solennelles sont mises en place. Lorsque le soleil des Habsbourg se couche pendant la guerre de Trente Ans, les Grimaldi se rallient à la France. En 1641, un traité d'alliance est conclu avec le roi de France, Louis XIII, qui confirme la souveraineté de Monaco. Le prince Honoré II chasse les Espagnols et, pour remercier ses compagnons d'armes, crée une noblesse monégasque. Des fiefs sont accordés au prince en France afin de compenser les pertes en territoire espagnol. Le duché Prairie de Valentinois dans la vallée du Rhône, le marquise Adébault en Provence destiné au prince héritier, le comté de Calardès en Auvergne. A des fins politiques, une filiation royale française mythique est inventée. D'après le Généalogica et Historiaca Grimaldae Gentis Arbor, publié en 1647, les Grimaldi ne viendraient pas originellement de Gênes, mais descendraient de Grimaulde, frère du grand-père de Charlemagne, Charles Martel. A la Cour de France, le roi reconnaît le rang de prince étranger au Grimaldi en 1688. Louis Ier est l'ambassadeur de Louis XIV auprès du pape de 1699 à 1701. De 1705 à 1713, grâce aux conquêtes du roi, les possessions des Grimaldi s'accroissent de la seigneurie de la Turbie. La principauté bénéficie désormais d'une visibilité internationale. Sully, dès 1638, dans son Economie royale, puis l'abbé de Saint-Pierre en 1713, dans son projet pour rendre la paix perpétuelle, comprennent Monaco dans leur vision utopique d'organisation européenne. Mais une substitution dynastique en 1715 affaiblit un peu la situation de Monaco. Louise Hippolyte Grimaldi épouse Jacques IV de Matignon, qui devient à la mort de sa femme Jacques Ier de Monaco. Il abdique deux ans plus tard en faveur de leur fils Honoré III, alors âgé seulement de 13 ans. Parce que la France n'a plus une position aussi dominante, la fixation définitive de la frontière au niveau de la Turbie, avec le voisin Savoyard en 1760, se fait au détriment de Monaco. Sur le plan intérieur, le souverain monégasque est un prince ouvert aux idées nouvelles, soucieux à l'instar des despotes éclairés du bonheur de son peuple, par la diversification des ressources économiques et des moyens de subsistance. L'alliance en 1777 du futur prince, avec Louise Daumont Mazarin, donne à la titulature princière de nouveau et important fief. Après la réussite de l'époque moderne, l'aube de l'époque contemporaine est pour la principauté l'ère des échecs. Le messianisme révolutionnaire français entraîne la déchéance des Grimaldi et l'annexion de la principauté en 1793. Dans le cadre de la déchristianisation, Monaco, toponyme rappelant les moines, est rebaptisé Fort d'Hercule. La chute de Napoléon en 1814 permet la restauration des princes, mais le premier XIXe siècle est critique sur le plan économique. Les ressources sont limitées à une agriculture méditerranéenne soumise aux aléas climatiques et à l'exportation d'agrumes. Malgré l'attention d'un prince industrialisateur et philanthrope Honoré V, qui publie en 1839 un essai intitulé « De paupérisme en France et des moyens de le détruire », les aspirations libérales et nationales gagnent les notables mentonais. D'autant que le second traité de Paris, en 1815, a placé Monaco sous le protectorat du royaume de Piémont-Sardaigne. En 1848... Le Risorgimento italien et le printemps européen des peuples se traduisent par la sécession de Menton et de Roquebrune. C'est un deuxième grave échec. 94% du territoire et 84% de la population sont perdus pour Monaco. La chartre constitutionnelle octroyée n'est pas appliquée, mais la marche de la garde civique, écrite pour manifester à Monaco la fidélité au prince, devient l'hymne national à la fin du XIXe siècle. La nécessaire reconversion économique après la sécession permet le miracle monégasque, une renaissance grâce au tourisme aristocratique, balnéaire et au jeu. Le traité franco-monégasque de 1861 indemnise le prince Charles III de la perte de Roquebrune et de Menton, et prévoit l'arrivée du chemin de fer. Le territoire s'urbanise rapidement autour du casino et des grands hôtels. Le quartier nouveau de Monte Carlo, sur le plateau de Spélulgue, est baptisé en 1866 du nom du souverain. A partir du noyau primitif 1200 habitants en 1861, la principauté accueille rapidement plusieurs milliers de nouveaux résidents et de visiteurs. La création en 1904 et 1908 des communes françaises de Beau Soleil et de Cap d'Aïla, détachés de la Turbie, découlent de l'urbanisation monégasque. La société devient cosmopolite, élite européenne, mais aussi ouvriers d'origine piémontaise. En 1910, seules 300 familles sont présentes à Monaco depuis plus de 100 ans, alors que la population compte déjà 19 000 habitants. Sur le plan intérieur, Albert Ier, prince navigateur et savant dans les travaux et le mécénat permettent d'asseoir la science nouvelle de l'océonographie, accord d'une constitution en 1911. Une assemblée élue, le Conseil national vote le budget et les lois, dont l'initiative appartient au prince. La première guerre mondiale, puis la crise des années 1930, marque la fin du modèle économique fondé exclusivement sur le tourisme aristocratique, hivernal et le jeu. En 1934, une loi sur les holdings ouvre la voie d'une reconversion vers la place financière. Les difficultés sociales entraînent l'adoption d'une priorité nationale pour l'emploi. Sur le plan extérieur, un nouveau traité avec la France resserre les liens entre les deux pays en 1918. Mais Paris s'oppose à ce que la principauté rejoigne la société des nations. Malgré deux occupations entre 1942 et 1944, italienne puis allemande, Monaco garde son indépendance pendant la seconde guerre mondiale. Le prince Régnier III s'efforce durant tout son règne 1949-2005 d'améliorer la situation internationale de la principauté. Monaco rejoint d'abord les organisations spécialisées de l'ONU, puis grâce à la fin de la guerre froide, qui avait gelé les admissions de nouveaux membres, adhèrent à l'ONU elle-même en 1993. Sanctionnant son appartenance aux états de droit, le Conseil de l'Europe accueille la principauté en 2004. En 1962, une crise qui a pour origine la question fiscale et le contrôle des stations de radio périphériques forme un accroc dans la communauté des destins établie au XVIIe siècle entre la France et Monaco. Elle aboutit à la remise à plat de toutes les conventions de voisinage et à la mise en place de la TVA. Un nouveau traité avec la France en 2002, suivi d'une nouvelle convention administrative en 2005, permet de sortir d'une relation presque exclusivement bilatérale et de développer un multiléralisme intensif. Depuis le début du règne du prince Albert II, les représentations à l'étranger et les voyages diplomatiques, de même que les accréditations d'ambassadeurs sont multipliées, en encourageant notamment les implantations industrielles légères et non polluantes, le prince Régnier III s'était forcé de diversifier le tissu économique monégasque. Le territoire s'est accru de 20% par un gain sur la mer. Le prince bâtisseur règle aussi définitivement la question constitutionnelle en accordant un nouveau texte fondamental en 1962, réformé en 2002. Depuis son avènement, le prince Albert II s'attache par une poétique volontarisme, d'ouverture et de transparence à combattre l'image de paradis fiscal, encore parfois associé à la principauté de Monaco. Comme on l'a vu, tout le monde sait que la famille princière monégasque porte le nom de Grimalny, nom porté depuis des siècles par les descendants de Grimoldo. Ce consul de Gênes du XIIe siècle, le nom est presque devenu une marque de fabrique qui a peut-être contribué à la stabilité et à la pérennité de ce petit territoire souverain, qui malgré les siècles est aujourd'hui toujours une principauté souveraine avec sa tête, un prince apprécié par tous les monégasques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube « Tout sur l'histoire avec Damien », mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram « Histoire Damien ». Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.